bonjour à tous vous êtes sur we have a dream alors aujourd'hui j'ai la chance d'interviewer thierry tournebise thierry tournebise est psychopracticien il a inventé la maïostésie qui est donc une méthode psychothérapeutique qui permet de faire accoucher la sensibilité donc des patients bonjour monsieur tournebise est ce que vous pouvez nous expliquer voilà alors là la maïostésie peut-être méthode est un mot justement que qu'on voit apparaître facilement quand il ya une approche et j'ai entendu souvent après des années de pratique où je faisais je travaillais d'une façon spécifique le mot méthode qui était associé à mon nom méthode tournebise pour éviter ça j'ai choisi de mettre un nom à mon approche pour pas qu'on a le soit dénommé méthode tournebise le mot méthode me plaisait pas trop et avec mon nom à côté encore moins donc je l'ai baptisé maïostésie j'aurais jamais pensé donner un nom à ce que je faisais parce que ça me semblait bien présomptueux c'est encore plus présomptueux d'avoir son nom à côté donc j'ai choisi de la baptiser cette approche pour qu'elle puisse exister par elle-même et que les praticiens qui la mettent en oeuvre puissent s'en emparer et en faire quelque chose qui leur appartient donc maïostésie j'ai choisi un mot c'est un néologisme bien sûr maïotica art d'accoucher et est sensibilité donc c'est sensible au fait que les individus sont gestation d'eux-mêmes et les symptômes qui apparaissent c'est comme des processus d'accouchement de soi et le praticien maïostésie va accompagner ce processus si je comprends bien vous voyez la la thérapie comme une comme un processus d'accouchement exactement alors on appelle sa thérapie le mot thérapie sous-entend guérir une maladie et en maïostésie on ne s'occupe pas vraiment de guérir une maladie mais il se passe que quand on a accompli ce qui était en train d'émerger chez la personne chez le patient quand on a accompli ça et bien le symptôme disparaît donc ça ressemble à une thérapie parce que le symptôme disparaît mais c'est pas un processus de guérison d'un dysfonctionnement pathologique c'est l'accomplissement de quelque chose de pertinent qui est à l'oeuvre et que l'on va accompagner dans son émergence donc il ya cette idée qu'il ya des partis en nous qui ne sont pas venus au monde quelque chose de stord alors les partes le mot parti aussi pose une problématique parce qu'en fait on parle beaucoup de part de soi dans la psyché c'est pas tout à fait faux je lutte je l'ai utilisé longtemps je l'utilise parfois encore mais chacun de ceux qu'on a été n'est pas un morceau mais un être à part entière et le fait de parler de part c'est comme parler de morceaux c'est un peu disgracieux vis-à-vis de l'être qu'on a été si on pense à l'adulte qu'on était à tel âge l'enfant l'ado qu'on était à tel âge parler d'une part c'est parler d'un morceau c'est pas très sympathique à son égard c'est toujours avoir l'esprit que chacun de ceux qu'on a été n'est pas une part mais un être à part entière et un peu plus encore un être à part entière qui contient déjà potentiellement l'entièreté de soi donc si on utilise le mot part de soi qu'on peut utiliser comme raccourci parce qu'il a le mérite d'être clair mais en même temps il induit une ambiguïté c'est que c'est pas un morceau c'est celui qu'on était à un moment donné qui contenait déjà l'entièreté de soi de façon potentielle et effectivement entre celui que nous sommes et tous ceux que nous avons été ça fait une grande communauté intérieure on pourrait dire de plein d'êtres qui sont amis ou pas il y en a qui ont été mis à l'écart parce qu'ils avaient des charges émotionnelles qui auraient été encombrantes et du coup ça génère des symptômes parce que au fur et à mesure que notre conscience s'ouvre il ya comme un appel pour les remettre à leur place pour les réintégrer dans notre totalité intérieure par exemple ça serait aller rechercher le petit garçon qui a été refoulé en soi alors si enfant nous avons eu une souffrance l'enfant douloureux étant chargé émotionnellement eh bien on leur a mis de côté ce que j'appelle la pulsion de survie qui fait il ya un clivage nous mettons à part ce qui en nous a été clive ce qui nous qui en nous est trop chargé émotionnellement parce que ça pourrait gêner l'intégrité l'entièreté de qui nous sommes donc nous mettons à part en même temps nous nous le perdons un peu quand il est à part donc il nous manque un élément de soi un de ceux qu'on a été mais en attendant il reste alors j'aime pas trop le mot le mot inconscient j'aime bien dire qu'on le met en garderie chez ce que j'appelle nounou mais je l'écris et nous est et nous est sur tous les nous que nous avons été qui qui sont à l'abri à la fois à l'abri parce qu'il ya des tourmentes et des tempêtes mais aussi nous on s'en protège il ya deux raisons pour lesquelles on peut avoir un clivage par avec l'enfant qu'on était par exemple soit il a trop souffert il est trop chargé émotionnellement et du coup on met de côté pour ne pas subir sa charge émotionnelle qu'on n'est pas prêt à gérer il faut qu'on puisse continuer notre vie donc ça va générer un vide et un manque en soi que souvent on va compenser pour arriver à vivre quand même et quand il ya plus d'énergie que les compensations s'effondrent eh bien ça ressurgit le vide ressurgit et puis ce qui devrait se trouver à cet endroit là ressurgit mais des fois le clivage n'est pas toujours avec un être qui a souffert mais avec celui que nous étions avec un magnifique potentiel qui n'a pas été abîmé et on s'en sépare pour le mettre à l'abri afin qu'il ne soit pas altéré par la tempête qui est en train de se passer ce qui fait que nous avons dans ces zones mises à l'écart clivés soit des zones meurtries dont nous avons en tant que praticien il faut accompagner le patient pour qui il a il le rencontre il lui donne de la reconnaissance et il valide ce qu'il a éprouvé en termes de nature qu'est ce qu'il a éprouvé et de dimensions à quel point soit il va retrouver celui qu'il était qui n'a jamais souffert mais qui était mise à part c'est une ressource perdue mais perdu parce qu'on n'en dispose pas mais pas perdu parce qu'on l'a mise à l'abri justement pour ne pas qu'elle soit altérée par la tourmente du moment le fait qu'il ya un clivage cette notion de clivage a été particulièrement évoquée par un praticien qui s'appelait sandor ferenzi qui était l'époque de freud et sandor ferenzi a bien pointé qu'il y avait un clivage au niveau de la psyché quand il y avait un choc l'individu devenait deux la conscience et puis l'endroit qui est clivé il avait même remarqué quelque chose auquel je suis particulièrement sensible avec la maesthésie c'est qu'en fait il n'est pas pertinent de raconter sans arrêt ce qui s'est passé non seulement ça n'a pas de valeur thérapeutique si on s'y attarde trop mais en plus ça peut être contre-productif puisqu'à chaque fois qu'on raconte on se refait des blessures l'idée étant de rencontrer celui que nous étions dans la circonstance et non pas de revivre la circonstance ce sont deux principes complètement différents il y en a un qui est basé sur la reviviscence mais chaque reviviscence refait une blessure même si on le revient avec la conscience aujourd'hui ça peut être très violent on peut même ressortir abîmé on s'écorche à chaque fois alors que rencontrer celui que nous étions on ne retourne pas dans l'événement mais on se rapproche de celui qu'on était à qui on donne une place il ya comme une connivence qui se passe entre celui que nous sommes et celui que nous étions qui peuvent à nouveau continuer la vie ensemble et dans le donc dans le concret dans le comment en fait ce qui se passe c'est que vous entretenez une discussion avec avec les êtres en soi alors on peut faire de l'autothérapie ça fonctionne c'est une histoire entre soi et soi donc nous pouvons très bien dans un moment de relaxation de méditation face et des mots qui doivent être plus plus cernés que ça mais dans un moment de tranquillité on peut très bien mettre l'attention sur l'un de ceux qu'on a été à travers un symptôme ça nous fait repenser un moment de notre vie nous mettons l'attention sur celui que nous étions et on peut très bien rencontrer celui qu'on était lui demander comment il a vécu les choses il se peut que celui que nous étions nous révèle qu'il avait vécu les choses d'une façon inattendue qui n'est pas forcément ce qu'on croyait avec notre mémoire et on va lui accorder la reconnaissance de ce qui a été éprouvé par lui on va lui accorder plutôt la reconnaissance de qui il est et on va valider la reconnaissance c'est pour les êtres la validation c'est pour les émotions la reconnaissance on va vraiment avoir beaucoup de considérations pour cet être le mot considération est très joli ça veut dire qu'on est ensemble des étoiles en constellation donc on réunit quelque chose étymologiquement c'est un mot magnifique considération et la validation c'est attesté on va attester qu'il a eu telle émotion et à tel point et ce qui est intéressant c'est que dès que c'est fait et bien le patient est apaisé et s'il ne l'est pas c'est qu'il y a autre chose à voir il faut les voir plus loin ou d'une autre manière ou un autre endroit est ce que vous pourriez nous donner un exemple de un processus maïostésique pour pour que ça soit concret un processus concret que je donne dans pas mal de mes formations et qu'un exemple parce que des exemples qu'on peut donner c'est des exemples forcément qui sont très courts et les thérapies sont pas forcément courte c'est quand je reçois des gens je séquence sur deux heures mes séances donc je prends un peu de temps mais quand c'est par opportunité des choses peuvent se passer de façon assez rapide et même des personnes que je forme peuvent parfois mettre en oeuvre et même sans être thérapeute il ya des choses qui arrivent à se passer je pense par exemple à une soignante que j'avais en formation sur la relation d'aide et qui nous raconte après l'intercession qu'elle a fait un truc extraordinaire avec son gamin son gamin depuis des mois alors un gamin qui a deux ans c'est pour dire que ça ça correspond à un enfant petit en plus cet enfant à deux ans et en fait depuis quelques mois il pleure il pleure tout le temps il pleure tout le temps le soir il veut pas dormir il a peur il a peur d'un monsieur il a peur d'un monsieur qui tombe et en fait ce monsieur qui tombe ben on n'arrête pas de lui dire il n'y a pas de monsieur ça marche pas alors après on dit on a été voir le monsieur il nous a dit qu'il partait en vacances il sera pas là ce soir et puis puis on va te chanter des chansons puis on va laisser la lumière il n'y a rien qui marche les parents essayent tout ce qu'ils peuvent soit de rentrer dans le jeu soit de nier ce qui se passe soit de ramener à la réalité il n'y a rien qui fonctionne parce que ce qui est intéressant c'est pas de ramener l'autre à notre réalité pour le convaincre mais d'écouter la sienne qui est en train de s'exprimer en lui et de façon très simple avec le peu d'éléments qu'elle avait dans sa session cette femme à l'idée elle nous le rapporte elle nous le raconte après l'intercession de demander à son gamin c'est qui le monsieur et alors ce qui est très bluffant voire agaçant il suffisait de lui demander quoi le gamin il dit c'est papy il répond aussitôt tant qu'on ne lui a pas demandé il n'a pas idée de le dire il disait juste j'ai peur du monsieur qui tombe c'est qui le monsieur qui tombe c'est papy mais il tombe où papy et il montre un endroit au bout du couloir un peu à côté de la chambre et là le sang de la mère ne fait qu'un tour puisque effectivement quand il avait six mois papy est tombé à cet endroit là il a une attaque il est tombé il est mort alors elle a un peu saisi c'est son beau-père qui est décédé cette femme c'est pas son père donc elle était émotionnellement peut-être moins chargée que si ça avait été son propre père et elle demande au gamin qu'est ce qui se passe quand papy tombe et le gamin du haut de ses deux ans avec les quelques mots dont il dispose dit eh bien il y a les pompiers il y a mamie qui pleure et il y a le bébé qui pleure elle a cette intuition extraordinaire elle devient thérapeute sans le savoir à ce moment là elle dit à son enfant tu peux faire un biseau au bébé qui pleure il faut bien entendre que c'est pas pour le rassurer mais pour reconnaître ce qu'il ressent ce qui n'apparaît pas avec ces quelques mots mais implicitement c'est ça tu peux faire un biseau au bébé qui pleure et à partir de là il n'a plus eu peur le soir du monsieur qui tombe la manifestation c'est peur du monsieur qui tombe qui semble un peu délirante la source c'est un bébé de six mois ou un petit enfant de six mois qui assistent à la mort d'un grand père et ce bébé était posé par terre pour être sécurisé pendant qu'il s'occupait du beau père ce bébé était posé par terre il a éprouvé quelque chose à la fois de la solitude et du drame qui était en train de se jouer ça s'est coupé de lui et après ça s'est manifesté avec le symptôme le symptôme au lieu de l'enlever on l'écoute et quand on l'écoute on retrouve le bébé quand le bébé était entendu et reconnu le symptôme disparaît voilà un exemple bon un peu simple c'est pas toujours si simple il ya des fois des méandres extrêmement subtils complexe mais c'est un des moyens par lequel on peut faire un accompagnement et ce qui est intéressant c'est que la personne l'a fait avec son bon sens et les quelques éléments dont elle disposait sans avoir d'expertise dans la psychothérapie et elle va pas se dire psychothérapeute pour autant ça serait forcément exagéré ni même psychopraticienne pour autant elle est juste avec un élan quelques connaissances et par opportunité il y a quelque chose qui va être très pertinent qui va se passer et quand on regarde après coup ça prétend pas être une psychothérapie mais ça a un effet psychothérapique alors là c'était un exemple merci beaucoup je ne sais pas s'il est suffisamment explicite ah si 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 je le trouve très très explicite c'est je l'ai noté même dans l'écoute thérapeutique il y ait cette quelques exemples que j'ai cité alors ce dont je me souviens j'en ai quelques-uns dont je me rappelle que j'utilise souvent en formation qui sont forcément des exemples courts assez simple à mémoriser évidemment il ya des situations quand je reçois quelqu'un sur deux heures il se passe plein de choses avec plein de méandres c'est pas toujours aussi direct mais quelquefois la trajectoire est d'une rapidité impressionnante je me souviens par exemple une personne qui me dit j'ai le problème c'est que j'ai des j'ai des troubles panique je sais pas quoi en faire je peux pas m'éloigner de la ville où j'habite depuis de plus de quelques kilomètres sans être prise de troubles paniques je reste sur le bord de la route c'est très 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 handicapant je fais deux j'ai fait deux ans de thérapie j'avance pas et je demande à cette personne qui est quelqu'un que je tutoyais c'était dans un échange et non pas une thérapie je lui demande bah oui mais qu'est ce qui se passe quand tu as ton trouble panique et elle me dit j'ai l'impression que je pourrais pu rentrer chez moi je lui demande est ce qu'il t'est déjà arrivé de pas pouvoir rentrer chez toi et que ce soit effrayant le fameux enfant intérieur etc elle scanne sa vie comme ça mais au déboté de la discussion elle me dit non pas vraiment non ok je lui demande parce que je sais que ça peut être ailleurs est-ce que ça arrivé à un de tes parents si elle m'avait dit non j'aurais demandé qu'est ce qui devient à l'esprit parce que des fois ça peut être ça peut être aussi transpersonnel et quand je lui demande est ce que c'est arrivé à un de tes parents et elle scanne la vie de ses parents rapidement et puis elle me dit ah bah oui ma mère quand elle était quand elle était jeune sa propre mère est décédée comme son père était violent on l'a retiré du foyer elle était placée elle est jamais revenue à la maison alors je lui dis bah tu peux mettre attention sur l'enfant qui était ta mère parce qu'on va parce que ça peut être trans générationnel inter générationnel et elle me dit non non là ça va trop vite je dis écoute tu verras avec ton thérapeute c'est bien elle l'a fait avec son thérapeute et puis elle a bouclé elle a bouclé son trouble panique qui est quand même quelque chose de très handicapant en termes de symptômes mais c'était juste un appel pour que cet enfant qui est la mère trouve une place dans la psyché parce que nous sommes constitués de celui que nous sommes tous ceux que nous avons été mais aussi ceux dont nous sommes issus et si tout ça marche bien ensemble ça va quand il y a des éléments qui ont été mis à part bon bah ils appellent la conscience pour retrouver une juste place afin que nous retrouvions notre intégrité on pourrait dire que c'est des processus de pertinence pour retrouver un équilibre une totalité j'ai pas envie de dire forcément une homéostasie dans le sens où on reviendrait à un équilibre prévu je dirais qu'il y a aussi une idée de déploiement de devenir qui l'on a à être ce n'est pas retrouver un état antérieur pour être en paix c'est aller vers quelque chose de nouveau où on veut être un peu plus merci beaucoup c'était avec plaisir pour cette présentation de la mayesthésie c'est un état antérieur pour être un état antérieur c'est un état antérieur pour être un état antérieur qui me dit la main et puis il y a une fois c'est un état antérieur j'ai aussi un état antérieur j'ai pas eu peur de dire une petite langue – Sous-titrage FR 2021